Le gombo, ce légume souvent méconnu, intrigue de plus en plus les chercheurs. On lui prête des vertus pour la digestion, le cœur, voire la glycémie. Mais qu'en dit vraiment la science ? Découvrons ensemble ce que l'on sait, et ce qui reste encore à prouver. Le gombo est une source intéressante de vitamine C, qui soutient l'immunité, de folate, essentielle pour la croissance cellulaire, et de vitamine K, impliquée dans la coagulation sanguine. Mais il se distingue surtout par ses fibres solubles et son mucilage, cette texture gélatineuse unique qui peut avoir plusieurs effets positifs. Grâce à ses fibres, le gombo favorise un bon transit intestinal et agit comme prébiotique, nourrissant les bonnes bactéries de l'intestin. Certaines études suggèrent aussi que ces fibres pourraient aider à réduire l'absorption du cholestérol LDL, le mauvais cholestérol. Mais attention, ces résultats viennent surtout de petits essais ou d'expériences animales. Le gombo contient aussi des polyphénols et des flavonoïdes, des antioxydants connus pour protéger nos cellules du stress oxydatif. En laboratoire, les extraits de gombo ont montré des propriétés anti-inflammatoires, mais les preuves solides chez l'humain restent limitées. Cela signifie que le gombo peut participer à une alimentation protectrice, sans être un remède miracle. Le sujet le plus prometteur concerne la régulation de la glycémie. Les fibres du gombo ralentiraient l'absorption des sucres, et plusieurs études animales montrent un effet bénéfique sur le taux de sucre dans le sang. Quelques petites études humaines vont dans le même sens, mais il faut plus de recherches pour confirmer cet effet dans la vie réelle. Il faut donc retenir que le gombo est un légume nutritif, riche en fibres et en antioxydants, qui peut soutenir la digestion et s'intégrer dans une alimentation équilibrée. Ses effets sur le cholestérol, l'inflammation et la glycémie sont prometteurs, mais pas encore prouvés de façon définitive chez l'humain. Consommez-le comme un aliment santé, pas comme un médicament. Et si vous prenez un traitement, notamment contre le diabète, parlez-en à votre médecin avant d'en consommer en grande quantité. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu consommes déjà le gombo ? Moi particulièrement, la sauce gombo est l'une de mes sauces préférées.